Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e chapitre consacré au magasin. J'ai expliqué comment faire très simplement un magasin. Alors, chapitre 15. Et en fait, il n'y aura pas besoin de programmation. Parce qu'il existe une entité spéciale, Article de Magasin, qui propose déjà, de façon intégrée dans le moteur, tout ce qu'il faut pour vendre un objet au joueur. Sachant que si vous avez besoin de plus de personnalisation, il est possible de ne pas utiliser les articles de magasin tout fait. C'est ça en fait, Shop Treasure. Mais vous pouvez faire des personnages non-joueurs qui vendent directement des objets, ou même des entités custom. Les personnages non-joueurs, on verra ça dans le prochain chapitre en fait. Ok. Donc c'est parti pour notre petit magasin. House. Kakariko Village. Tac. Comme toujours, on va prendre la salle la moins originale du monde. On ne va pas avoir besoin de plusieurs maps, mais bon. J'aime bien quand même faire une entrée. Sinon, ça fait bizarre. Donc voici une map. Script Game Manager. On va démarrer sur chapitre 15. Donc comme toujours, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir vu les chapitres précédents pour apprendre à utiliser des articles de magasin. Sauf qu'on va quand même profiter du fait que dans le chapitre 14, on a affiché un compteur de rubis. Alors. Donc pour faire un article de magasin, c'est comme toutes les entités. Je vous disais, c'est cette entité-là. Shop Treasure. Avec cette drôle d'icône. Pareil, comme toujours, vous pouvez lui donner un nom, une position. Un trésor particulier. Mais aussi un prix. Et encore un dialogue qui décrit l'objet. Donc par exemple, si vous voulez vendre les palmes. En variante 1, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Et ça, ce sera un trésor sauvegardé. Parce qu'on ne peut pas acheter plusieurs fois les palmes, logiquement, dans un même magasin. Donc. Shop. Shop. Flippers, par exemple. Le prix des palmes, je ne sais pas, 200 rubis. Description Dialogue ID. Donc là, on va créer un dialogue qui décrit aux joueurs les palmes. Et ce dialogue sera affiché quand il s'approchera de l'article de magasin. Et qu'il appuiera sur la touche Action. Donc la touche Espace. Flippers Description, par exemple. On va appeler ça comme ça. J'enregistre. Ok. Il faut aussi que je crée le fameux dialogue. Donc je vais le laisser à côté. Ah oui, alors. Je vous parlerai de ça après. Il y a des dialogues prédéfinis. Avec les articles de magasin. Qu'il faut que vous ayez dans votre fichier de dialogue. Ah tiens, j'ai lu le commentaire, il était faux. Là, c'était les palmes. Donc c'est toujours les palmes, mais dans le magasin. Et donc j'ai appelé ça... Shop. Flippers. On va plutôt faire comme ça. Shop.flippers.1 On va garder une syntaxe un petit peu proche de celle des trésors normaux. En gardant le numéro de variante dedans. Shop.flippers.1 Alors, les palmes te permettent de nager en eau profonde. Je ne sais plus trop si j'ai assez de place là dans mon dialogue. Il faudrait m'utiliser notre pad pour savoir. Notre page plus plus. Pour savoir combien de caractères on a droit. Enfin, à combien de caractères on en est ici. Parce que je crois que c'est 40 le maximum. Peut-être même plus, 48, je ne sais plus. Mais c'est très cher. Ou alors, c'est pas donné, on va dire. Pas donné. Ok, donc ça s'affiche comme ça. Avec cette police par défaut. Ça s'affiche aussi une icône. Qu'il faut que vous ayez. Qui s'appelle rupeeicon.dat Donc celle-ci, il faut qu'elle existe. Sinon, le jeu va soit rien afficher. Soit vous mettre un message d'erreur. Donc c'est dans... Voilà, c'est ce sprite là. Rupeeicon.dat Et on doit le retrouver ici, logiquement. Voilà, c'est toute petite icône là. Bref, il faut que vous ayez un sprite qui s'appelle entities slash rupeeicon. Et c'est lui qui sera affiché ici. Et puis la police d'écriture, logiquement, c'est la première, c'est celle par défaut. Donc quand vous parlez, en quelque sorte, à votre article de magasin, les palmes te permettent de nager en eau profonde, mais c'est pas donné. Ça vous affiche la description. Donc effectivement, ça dépasse... En eau profonde, mais c'est pas donné. Et puis comme c'est un magasin, on va quand même mettre un PNJ. Bien qu'on n'ait pas encore vu les PNJ. Quel sprite on va lui mettre ? Normalement, on a plein de villageois de L2P là-dedans. Donc, tac. Et puis, peut-être mettre un petit tapis comme ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouh, c'est moche. Non, c'est pas si mal. Tiens, il y a un petit souci dans mes dialogues. Donc, si vous avez bien remarqué, là, il y a le dialogue qu'on avait configuré dans notre entité. Et ensuite, il y a un deuxième dialogue qui s'est affiché, c'était avec le prix. Donc ce deuxième dialogue, il est prédéfini. Il doit exister dans votre fichier de dialogue et il doit s'appeler underscore shop.question. Prix $V ruby. Et ce $V là, c'est une syntaxe spéciale que le moteur va remplacer par le prix que vous avez mis là. Du coup, il n'y a rien à config... il n'y a rien à programmer. Le prix que vous mettez là, il est automatiquement géré par le moteur une fois que vous l'avez mis à cet endroit-là. Comment ça marchait, les questions, dans ce système de boîte de dialogue ? Parce qu'en fait, j'ai dû reprendre les dialogues de ZSDX et il n'y avait pas cette petite flèche. Alors, comment on a fait pour la sauvegarde ? Ah oui, c'est $.interrogation quand on va mettre un curseur avec une question. Donc, on peut le mettre comme ça. Par exemple. Donc voilà, vous avez ce message-là qui s'affiche, acheter ou ne pas acheter. Après, il y en a encore deux possibles, qui sont les erreurs possibles, c'est si vous n'avez pas assez d'argent. Et quand c'est un objet qui a une quantité, ce n'est pas notre cas, mais la quantité est vérifiée aussi, si elle n'est pas déjà au maximum. Comme dit le commentaire, ça peut être utile pour des bombes, ce genre d'objet. Alors là, il devrait me dire que je n'ai pas assez de sous. Acheter, ne pas acheter. Déjà, si je n'achète rien, il ne se passe plus rien. Et si je dis acheter, désolé, mais tu n'as pas assez d'argent. Avec un petit son d'erreur. Et le petit son de l'erreur, il est... Tout ça, c'est documenté, normalement. Petit son de l'erreur, il s'appelle wrong. Il doit exister. Il me semble que quand vous créez une nouvelle quête, il est déjà déclaré dans la quête. Et à partir de la version 1.4, les ressources comme les sons qui sont déclarées dans la quête, mais qui manquent dans les fichiers, dont les fichiers n'existent pas, ils s'affichent avec une petite icône d'erreur. Merci 1.4 qui avance bien, je vous jure. Très bien, donc je suis loin d'avoir 200 rubis. Surtout que dans ma sauvegarde, il me semble que le maximum de rubis, c'est peut-être bien 99. Non, c'est 100. Donc allez, on va dire que le prix, ça va être 100 rubis. Et puis pourquoi ne pas faire un deuxième objet ? On peut faire un copier-coller, vendre un deuxième objet, le bouclier. En variante, je ne sais pas, en variante 1. ShopShield. Ah, et puis lui, on va dire qu'on ne le sauvegarde pas, tiens. On peut très bien ne pas sauvegarder, parce que vous savez que dans Zelda, il y a les like-like qui peuvent manger les boucliers. Hop. Pareil, on va avoir besoin du dialogue de description. Donc selon la version du moteur, si vous oubliez par exemple le dialogue, ou l'icône des rubis, ou ces petites choses-là, il peut afficher ou non une erreur, il peut planter ou non. Normalement, il ne devrait pas planter. Et si jamais il plante, quand il manque des choses, il ne devrait pas planter, il devrait afficher une erreur. pour vous aider. Et donc si jamais vous constatez qu'il y a un plantage, n'hésitez pas à le signaler. Non, c'est pas tu as trouvé le bouclier, et c'est pas là. C'est shop.shield.1. Je vous rappelle que les dialogues qui sont imposés par le moteur, dont l'ID est imposé par le moteur, ils ne comptent toujours par underscore. Celui-là, c'est nous qui l'avons choisi explicitement, à cet endroit-là. Donc, un bouclier, de base. Indispensable, pour tout aventurier. Donc, ah oui, mais je n'ai toujours pas de sous. On va tricher, juste, à but de test, on va donner des rubis, aux joueurs. Ah oui, je ne peux donner que par 20 rubis. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire encore plus simple. On va faire un objet ramassable, rubis, variante 3, et puis, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le magasin, vous pouvez trouver plus de rubis que partout ailleurs. Donc, on peut peut-être sauvegarder. Essayons déjà d'acheter les palmes. Et voilà. Et une fois que vous l'avez acheté, vous obtenez le dialogue habituel d'obtention d'un trésor, qui est exactement le même que si vous aviez eu les palmes dans un coffre. Et même chose pour le bouclier, sauf que je n'ai plus de sous. On va redémarrer le jeu. Acheter. Tu as trouvé le bouclier et tu peux repousser les attaques des ennemis. Et lui, comme on l'a dit qu'il n'était pas sauvegardé, l'article de magasin, il reste. C'est-à-dire qu'on peut en acheter plusieurs. On peut l'acheter plusieurs fois. Évidemment, si vous en avez déjà un, ce n'est pas très conseillé. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les articles de magasin. Donc encore une fois, c'est entièrement géré par le moteur. C'est le but du truc. C'est que vous n'ayez pas de programmation à faire. Vous confierez votre trésor ici, le prix, le dialogue de description et le moteur gère le reste. Et si vous avez besoin de quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus personnalisé, eh bien, n'utilisez pas cette entité-là. Mais, ce que vous pouvez faire, c'est que vous ne pouvez rien faire un autre PNJ comme elle. Sauf que, au lieu de donner au PNJ une tête d'humain, vous lui donnez une tête d'item, de trésor. Et puis, il se passe quelque chose que vous aurez programmé une fois que le joueur interagit avec le PNJ. Et c'est dans le prochain chapitre qu'on verra comment parler à des PNJ. Alors, pas pour faire des articles de magasins artificiellement comme je viens de décrire, mais pour faire des PNJ en général avec lesquels il va se passer des interactions intéressantes pour votre quête. Ok. C'est tout pour cet épisode. Je vous remercie et on se retrouve samedi pour l'épisode sur les PNJ. Donc, salut !